Merci M. Coronado. La parole est à M. Jacques Moignard pour le groupe RADP, pour 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Délégation, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues, Le texte de loi qui vient de ce jour devant notre Assemblée est le texte, je dis bien le texte, porteur d'un sujet qui en parole recueille une unanimité quasi parfaite, mais pour ce qui concerne les actes et les comportements, ce projet assène des hypocrisies et des lâchetés de premier ordre. Madame la Ministre, si de nombreuses mesures ont été prises au cours des récentes années pour faire progresser l'égalité entre les femmes et les hommes, aucune loi n'a encore eu l'ambition d'aborder deux fronts, l'ensemble des thématiques la concernant. Pourtant les inégalités se nourrissent les unes des autres, et s'il est nécessaire d'agir de façon globale et coordonnée, sur chacune d'entre elles, pour enfin créer les conditions d'inégalité réelles entre les femmes et les hommes, la susceptibilité de faire évoluer durablement les comportements est donc acquise. Ce texte donc aborde l'égalité dans toutes ses dimensions, et c'est ce qui en fait sa force, à commencer par l'égalité professionnelle. En dépit de l'adoption de nombreuses lois sociales, et notamment la loi Roudy de 1983 sur l'égalité professionnelle, la place des femmes dans la vie économique est toujours marquée par de profondes inégalités. Ainsi, représentant la moitié des salariés du privé, elle n'occupe qu'un cinquième des postes de cadre dirigeant des entreprises du secteur privé. La situation n'est guère meilleure dans la fonction publique, où l'État et les collectivités locales devraient pourtant être astreintes à un devoir d'exemplarité. Les femmes, bien que légèrement majoritaires, 52%, sont peu présentes dans les fonctions d'encadrement et les postes à responsabilité. Je n'en veux pour exemple que le long article d'un grand périodique de cette semaine qui dénonce un mal de parité à France Télévisions. Pourtant, des progrès ont été accomplis et sont encourageants. Les femmes sont ainsi selon un récent rapport du Haut Comité d'évaluation de la condition militaire, de plus en plus nombreuse dans nos forces armées. Engagée il y a 40 ans, la féminisation dans ce secteur commence enfin à porter ses fruits, si bien qu'avec 15% de femmes dans ses rangs, l'armée française affiche le plus fort taux de féminisation des nations occidentales, se plaçant au même niveau que les États-Unis. Toutefois, ce chiffre encourageant dissimule, bien sûr, je dirais, des inégalités persistantes. Les femmes ne représentent par exemple que 13% des officiers. Mais j'ai pu constater sur le terrain, par moi-même, étant membre de la Commission de défense de notre Assemblée, que leurs places ne sont ni surfaites ni obligeantes, une vraie place en somme. Ces inégalités professionnelles se reflètent, et c'est bien connu, dans les revenus. Celui des femmes reste inférieur toujours 25% à celui des hommes. Près d'une femme salariée sur trois travaille à temps partiel, contre seulement 7% des hommes, et pour une part importante d'entre elles, qu'un temps partiel subit. Ces inégalités de situation se retrouvent jusque chez les personnes âgées. Les femmes perçoivent une pension de retraite d'un montant moyen, un tiers inférieur à celui des hommes. Et il me plaît à cet instant, et dans le cadre de la situation inégalitaire en matière d'égalité professionnelle, de citer Mme Françoise de Giroux, qui en 1983 disait « La femme serait vraiment légale de l'homme, le jour où, à un poste important, on désignerait une femme incompétente. » Le projet de loi, en obligeant les organisations du travail à faire de la redirection des écarts de rémunération une priorité, réduira fortement cette inégalité. De même qu'en engageant la réforme du complément de libre choix d'activité, il favorisera le retour des femmes vers l'emploi et rééquilibrera la répartition des responsabilités parentales au sein du couple. Aujourd'hui, la quasi-totalité des bénéficiaires de ce fameux complément de libre choix d'activité sont des femmes. D'ici en 2017, ce seront quelques 100 000 hommes qui accéderont au congé parental, puisque une période de 6 mois du complément de libre choix d'activité sera réservée aux secondes parents, s'ajoutant au droit existant pour les familles ayant un enfant. Et les parents de deux enfants continueront à bénéficier de trois ans de congé, à condition que le deuxième parent n'utilise au moins six mois. Rompe aux inégalités passe également par renforcement de la lutte contre la précarité des familles isolées. Une mère sur deux, élevant seule ses enfants, dit ne pas arriver à boucler son budget, sans être à découvert et pour cause. Presque la moitié des pensions alimentaires sont payées de façon irrégulière. La loi invente alors une nouvelle forme de protection sociale, une garantie publique contre les impayés de pensions alimentaires. Voilà, Madame la Ministre, un véritable remède qui, il faut le savoir, va positionner des attitudes de désormais beaucoup plus volontaristes. Plusieurs caisses d'allocations familiales expérimenteront ce nouveau dispositif, construit à partir de l'allocation de soutien familial, avant une généralisation progressive sur notre territoire. La solidarité publique prend ainsi le relais du parent défaillant. Mais les services publics se retourneront vers lui en faisant valoir des moyens de recouvrement renforcés. Autre pierre angulaire de ce projet de loi, la protection des femmes contre toutes les violences. Les violences faites aux femmes sont sans aucun doute la première source d'égalité entre les femmes et les hommes. Il n'y a pas d'égalité pour une femme prisonnière chez elle ou qui est harcelée dans le cadre de son travail. La lutte contre les violences faites aux femmes est un préalable aux politiques d'égalité. Les violences faites aux femmes sont une réalité difficile à évaluer, notamment parce que commises dans le huis clos du foyer familial ou à l'abri des regards, une très grande majorité d'entre elles ne sont ni signalées ni détectées. Mais les chiffres parlent. En matière de violences conjugales, l'Observatoire national de la délinquance et ses réponses pénales indiquent que dans ce rapport annuel pour 2012, 122 femmes sont décédées en 2011, victimes de leur conjoint ou de leur ex-conjoint. Même s'il est en diminution depuis quelques années, ce chiffre n'en demeure pas moins préoccupant, d'autant qu'il s'accompagne du décès de 11 enfants mineurs. 906 plaintes pour vol commis sur des femmes au sein du couple ont par ailleurs été dénombrées en 2011. En outre, cette même année, 54 000 violences non mortelles sur des femmes au sein du couple ont été enregistrées par les unités de gendarmerie et les services de sécurité publique, ce qui correspond à plus du quart des violences dénombrées, ce à quoi il convient d'ajouter les 100 000 mains courantes comptabilisées. Ces données font également apparaître qu'en 2011, trois quarts des femmes victimes avaient au moins un enfant. Trois quarts des enfants vivaient sur le lieu des violences exercées et en ont été témoins, et plus du tiers ont fait l'objet de violences physiques en même temps que la victime. Or, être très moins de ces actes constitue une véritable violence exercée à l'encontre des enfants également. Les violences commises entre les femmes et contre les femmes ne le sont pas exclusivement au sein du ménage. Se fondant sur des études de victimisation, l'Observatoire national de la délinquance estime ainsi en 2010 à 210 000 le nombre de femmes victimes déclarées de violences sexuelles hors ménage. En tout état de cause, les auteurs de ces violences sexuelles sont dans l'immense majorité des cas, bien sûr, des hommes. Outre le plan d'action triennal lancé par le gouvernement pour mieux protéger femmes victimes de violences, cette loi prévoit notamment l'accélération de la délivrance de l'ordonnance de protection et d'allongement à six mois, renouvelable, de la durée pour laquelle les mesures d'une ordonnance de protection sont prises. Elle affirme aussi le principe d'éviction de l'auteur de violences du domicile et le maintien de la victime dans le logement, car trop souvent, cette décision demeure encore une exception. Ces dernières années, il faut le savoir, à peine un quart des affaires traitées ont fait l'objet de telles mesures. L'éviction de l'auteur doit devenir le principe et l'avis de la victime recueilli systématiquement. Cela répond à un principe de justice, pas de double peine pour la victime. Que dire également de cet article à propos de la situation de détresse ? Cette portion de phrase qui a soit une considération fondamentale pour la femme et trop souvent la très jeune femme pour ne pas dire la jeune fille. Que signifient actuellement ces manifestations rétrogrades dont le but est d'enfermer, comme aux temps anciens, la femme dans une condition qu'elle ne peut maîtriser, qu'elle subit donc ? La mobilisation doit porter sur la santé, le bien-être et le bonheur, et non sur des archaïsmes éhontés. Autre volet important de ce texte, assurer une juste représentation des femmes dans la société, dans toutes les sphères de la société, à commencer par la nôtre, élue de la nation. Malgré des progrès notables du haut dispositif mis en place par la loi constitutionnelle de juillet 1999, qui a inscrit l'objectif de parité dans notre Constitution, les femmes continuent à être sous-représentées dans les assemblées parlementaires ou les collectivités territoriales. Ce projet de loi traduit l'engagement du président de la République de renforcer les modulations financières pour les partis politiques qui ne respectent pas les objectifs de parité. La réforme doublera la modulation financière aujourd'hui prévue par la loi de 1998. La première fraction d'aide publique attribuée aux partis politiques sera ainsi réduite de 150%, ce qui n'est pas rien. Parce que cette loi, madame la ministre, s'adresse à toutes et à tous, qu'elle concerne toutes les femmes pour les protéger, pour changer la répartition des chers familiales au sein du couple, pour leur offrir des opportunités, qu'elle tient une loi de progrès pour les femmes comme pour les hommes, en impliquant ces derniers pour qu'ils contribuent à l'égalité, le groupe radical, républicain, progressiste et démocrate y apportera tout son soutien.